Explosion dans un bâtiment d'une centrale nucléaire en Afrique du Sud qui devrait entrer en activité prochainement, peut-être un attentat. Inondation, ça continue, rivières encrues, la tempête sur toute la France, première neige timide sur Paris. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Demain, une étape importante dans l'évolution du dossier de l'enseignement privé. Depuis l'accession de la gauche au pouvoir, la tension à un moment en sommeil n'a cessé de croître. D'importantes manifestations ont eu lieu ces dernières semaines dans les villes de l'Ouest, surtout en toile de fond, beaucoup d'incertitudes sur les intentions du gouvernement. Eh bien, demain, le ministre Alain Savary a l'intention de lever une partie de ces incertitudes en annonçant ses propositions pour l'ouverture de négociations. En attendant, les déclarations se multiplient. Lionel Jospin, dans un entretien accordé au journal du dimanche, estimait qu'au sein du Parti Socialiste, la température montait sur cette question. Mgr Lustiger, archevêque de Paris, devant le grand jury RTL Le Monde, affirmait que l'école catholique n'était pas une école de classe. Il serait désastreux qu'au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, on commence à faire une guerre interne, a-t-il dit. Alors, grâce à cette enquête de Dominique Lory et de Robert Rosier, dans deux établissements de nature très différentes, vous allez mieux comprendre ce que sont les inquiétudes de l'enseignement privé. Sainte-Croix-de-Neuilly, l'un des plus célèbres collèges de l'enseignement catholique. Ici, pas de réforme, peu d'innovation, la tradition est de rigueur. Un enseignement de qualité, mais également un environnement spirituel présent dans toutes les activités de ce collège. Il y a des chrétiens dans l'enseignement privé, non catholiques, mais ce que nous essayons, nous, c'est de marquer toute l'activité, toute la vie des enfants, des parents, des professeurs, de la présence du Seigneur. Vivre en chrétien, là où on est. Pour une bonne majorité des parents, c'est cet environnement moral qui a déterminé le choix de l'établissement. Avant tout, parce qu'on souhaite avec mon mari que nos enfants aient une formation religieuse très solide. Nous sommes une famille catholique, et à partir de ça, nous croyons en un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs de l'évangile, et que nous voulons vivre pleinement. C'est-à-dire que ces valeurs, on n'a pas envie qu'elles s'arrêtent à la porte de la maison pour s'oublier dans la vie de tous les jours. Vous êtes contre le grand service public et la règle d'éducation ? Je ne suis pas contre, mais je pense que deux heures de catéchèse ou une heure de catéchèse par semaine ne peut pas remplacer le témoignage d'adultes avec lesquels les enfants vivent. En effet, à la veille des négociations pour la création d'un grand service public et la règle d'éducation, les parents, comme les enseignants, ne cachent pas un certain pessimisme. On n'a absolument aucun renseignement précis en ce qui concerne notre avenir. Resterons-nous dans le même établissement ? Serons-nous maintenus en passe ? Tout le monde dit qu'il faut rénover l'enseignement public, et ce dont nous avons peur, c'est que l'enseignement public mette beaucoup de temps à se rénover, et que d'ici là, nous soyons nous asphyxiés. C'est en fait l'avenir de l'enseignement privé sous contrat qui va être débattu, c'est-à-dire l'avenir de 2 millions d'élèves. Un enseignement qui, avec la loi Debré en 59 et Guermeur en 77, a obtenu sensiblement les mêmes droits que l'enseignement public. Les mêmes droits, mais un statut particulier. Contrairement à l'école publique, ici, les parents ont le libre choix des établissements. Ce problème sera d'ailleurs le temps fort des négociations. D'autre part, les enseignants ne sont pas nommés par le ministère, mais choisis par l'enseignement catholique. Bref, c'est ce statut qui donne son caractère particulier à l'enseignement privé. Je pense que l'environnement humain et spirituel est propre à ce collège ou à l'enseignement catholique, mais notre type d'homme n'est pas un autre citoyen. Enfin, dans le passé, on a vu des hommes sortir de l'enseignement catholique, tel que De Gaulle, Mitterrand, qui n'était pas une autre jeunesse. Mais l'enseignement privé ne se limite pas au beau quartier. Nous sommes ici au collège Saint-Joseph à Aubervilliers. Un établissement qui, à quelques nuances près, connaît les mêmes problèmes que le collège public voisin. On y trouve des élèves en échec scolaire. En fin de troisième, les deux tiers rentrent dans la vie active ou préparent un brevet professionnel. Un contexte scolaire et social aux antipodes de Saint-Crode-Neuilly. Et les motivations des parents, bien différentes. A la discipline, parce que moi je suis certain que mes enfants entrant ici à 8h du matin, en sortant à 17h15, je sais qu'ils ne sont pas à l'extérieur. La création d'un service public et laïc d'éducation serait peut-être possible, dit le directeur du collège, mais sous certaines conditions. A priori, oui. Si je conserve ces libertés essentielles, à savoir possibilité pour les parents du choix de l'établissement, possibilité de la nomination du directeur, possibilité ici du choix de l'équipe éducative. Ce sont des libertés capitales. Sans cela, je n'accepte pas. Les négociations se dérouleront autour de 4 grands thèmes. La carte scolaire, le caractère des établissements, le statut des enseignants et les activités éducatives. Déclaration donc d'Alain Savary. Demain à 15h. Déclaration très attendue. Autre propos ministériel, celui de Jacques Delors, tout à l'heure, sur Europe 1, au Club de la presse. Le ministre de l'Économie a tout d'abord annoncé qu'il allait signer, lors de sa visite à Riyad, Arabie Saoudite, demain et après-demain, le fameux contrat dont on parlait beaucoup, le contrat de prêt de l'Arabie Saoudite à la France. Et puis, il a une fois de plus, mais vous allez voir d'une manière relativement nuancée, écarté les menaces d'évaluation. Si j'avais le sentiment que la parité du franc est surévaluée et que c'est l'intérêt de la France de modifier sa parité, quoi qu'il m'en coûte, du point de vue de mon standing personnel, je le proposerais au gouvernement. Mais tous les calculs qui ont été faits et refaits, le rebondissement de nos exportations depuis 4 mois, tout m'indique à penser que notre compétitivité est bonne. Par conséquent, il faut résister. Et pour résister, il faut montrer que vous avez des munitions. C'est cela, le jeu d'échec de la spéculation. Et ça arrive. Et à ce moment-là, l'argent part et revient. C'est normal. Jacques Delors qui s'est également félicité des résultats du chômage en France pour le mois de novembre. Légère diminution, en effet, à la fois en données brutes et en données corrigées des variations saisonnières. Alors données brutes, je vous le rappelle, c'est d'un mois sur l'autre et données corrigées, c'est d'une année sur l'autre, à pareille époque. Cela dit, ce nombre reste toujours supérieur à 2 millions. 2 161 000, très précisément, en données brutes. Ce sera l'un des dossiers abordés par André Bergeron demain matin lors de son rendez-vous avec le président de la République, chômage et, bien entendu, pré-retraite. Par ailleurs, le ministre de l'Économie, toujours au club de la presse, a confirmé ce que nous disait Philippe Sassier il y a quelques temps, à savoir, à partir de l'année prochaine, des restrictions sur le crédit à la consommation, à un moment, Philippe, où l'on note, disons, un certain ralentissement de l'épargne en France. Oui, d'ailleurs, il a précisé, Jacques Delors, qu'il n'y aurait pas de ralentissement directement de la consommation. Mais effectivement, on note actuellement un certain ralentissement de l'épargne, les deux choses étant liées, puisque lorsqu'on consomme plus, on épargne moins. En tout cas, ce que l'on peut dire actuellement, c'est que pour les 11 premiers mois de l'année, l'excédent de dépargne, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre les dépôts d'un côté et les retraits de l'autre, eh bien, reste favorable. Si l'on cumule les différents excédents du livret A, du livret B et du livret d'épargne populaire, qui a lui tout seul à drainer 2,5 milliards d'excédents, eh bien, on dépasse largement 15 milliards, c'est-à-dire plus que l'an passé. Mais, mais, depuis le mois de septembre, on note un très net coup de frein. Les excédents pour les mois de septembre, octobre, novembre, représentent plus que la moitié de ce qu'ils étaient pour ces mêmes mois il y a exactement un an. Et si cette tendance se prolongeait, l'année 1983 ne serait pas, Patrick, une très bonne année pour l'épargne. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce coup de frein. D'abord, il y a bien sûr le paiement du tiers provisionnel qui entraîne une ponction sur les différents livrets des caisses d'épargne. Deuxièmement, cette ponction est bien évidemment aggravée par celle que doivent payer, que payent les gens qui sont soumis à l'impôt de solidarité. Enfin, et surtout, il semble effectivement que pour continuer à consommer, les Français commencent à moins épartir. Cela a été très net au mois d'octobre, où avant la libération des prix, on a assisté à de très forts achats dans l'électroménager, dans les appareils de radio et de télévision, et dans l'automobile, où du reste, la vague d'achats s'est poursuivie pendant tout le mois de novembre. Les commerçants ont enregistré au mois d'octobre une animation exceptionnelle qui, de toute façon, ne pouvait pas se poursuivre. Mais on peut se demander si le resserrement du crédit, dont vous venez de parler, qui était décidé la semaine dernière, et ne va pas, avec cette volonté de consommer qu'ont les Français, ne va pas porter un certain préjudice aux caisses d'épargne. Et alors, on a besoin de leur argent pour financer logements, équipements sociaux et bien évidemment industrie. Dernier chapitre de cette actualité économique, la réunion de l'OPEP à Vienne, une réunion qui est entrée dans une phase cruciale. Les pays exportateurs de pétrole entendaient bien faire un petit peu de ménage dans l'anarchie qui commençait à s'installer dans les prix et les politiques suivies par les uns et les autres. Nous rejoignons à Vienne notre envoyé spéciale, Laurence Ouerva. L'OPEP qui est réunie ici ce soir à Vienne n'est plus ce qu'elle était dans les années 70. C'est une OPEP en crise. 13 pays producteurs dont la diversité et non plus l'unité éclatent au grand jour. Premier problème, du fait de la récession économique, le marché du pétrole s'est considérablement retréci. Malgré l'hiver, la demande reste faible. De 31 millions de barils par jour, elle est tombée à 19 millions. Et le prix du pétrole brut baisse lui aussi. Ensuite, la part de l'OPEP sur le marché mondial a également diminué. Il faut compter avec la mer du Nord et le Mexique qui sont de nouveaux concurrents. Pour toutes ces raisons, les membres de l'OPEP sont inquiets. Mais qu'y a-t-il de commun entre l'Indonésie, 140 millions d'habitants, et le minuscule Qatar, 250 000 seulement. Parce que ces membres sont diversement touchés par la crise, ils réagissent différemment. Deux d'entre eux, l'Irak et l'Iran, sont même en guerre. En mars dernier, ici à Vienne, l'OPEP avait décidé de réduire sa production pour maintenir le prix du baril de pétrole brut à 34 dollars. Mais la plupart des pays membres n'ont pas respecté cet accord. Alors aujourd'hui se posent deux questions. Comment se répartir d'une manière plus juste la production et restaurer une certaine discipline ? Et ensuite, que va faire l'Arabie Saoudite ? C'est le plus puissant et l'un des moins peuplés pays du groupe. Va-t-elle accepter de nouveaux sacrifices pour éviter que le prix du pétrole brut ne s'effondre, ce qui ne serait en intérêt ni des pays producteurs, ni des pays consommateurs ? Pologne, une confirmation suspension de l'état de guerre le 31 décembre sur tout le territoire polonais. C'est le Conseil d'État qui cette fois l'a confirmé après le vote du Parlement hier. Israël, sensible l'évolution de la position de Jérusalem quant au problème du Liban. C'est ainsi que tout à l'heure, le gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres, a renoncé à exiger que les négociations israéliennes ou libanaises se tiennent à Jérusalem. C'était un point de désaccord très important entre les deux parties. Didier Eppelbaum sur place. Ce n'est peut-être pas le tournant spectaculaire dont veulent bien nous parler ce soir les dirigeants israéliens, mais c'est un pas important vers le désengagement des forces étrangères au Liban. Le gouvernement israélien a accepté un texte mis au point par le ministre de la Défense, Ariel Sharon, avec les dirigeants libanais la semaine dernière. Un document de principe qui ressemble à un traité de paix, même s'il n'en porte pas le nom. Il prévoit la cessation de l'état de guerre, des dispositions de sécurité dans la zone frontalière. Il parle aussi de normalisation complète des relations bilatérales. Il y aura un bureau de liaison permanent israélien à Beyrouth. En fait, la réalité a devancé la politique. Depuis la fin des combats, 11 000 touristes libanais ont déjà visité Israël et les échanges commerciaux se chiffrent à des millions de dollars. Certes, Israël n'exige plus que les négociations se déroulent à Jérusalem. C'est une concession qui a permis de débloquer la situation. Mais de source officielle israélienne, on affirme ce soir qu'il n'y aura pas de repli préliminaire tant qu'on ne sera pas parvenu à un accord global d'évacuation de toutes les forces étrangères. En attendant de parvenir à cette évacuation que les médiateurs américains prévoyaient avant la fin de l'année, ces médiateurs essaient maintenant d'obtenir un calendrier dont la première phase pourrait avoir lieu vers la mi-février. De l'autre côté du Sinaï, c'est le procès Sadat qui passionne l'opinion publique égyptienne. Un procès non pas de l'ancien chef de l'État, mais de son frère, accusé de corruption. Mais il n'est pas sûr du tout qu'Anouar et Sadat ne soient pas indirectement visés. En tout cas, son frère reste ce soir maintenu en détention provisoire, ainsi que deux de ses enfants. Jean-Marc Illouz. Voici donc le frère cadet du président Sadat à son arrivée hier au tribunal. Il devait y répondre de pas moins de 24 chefs d'inculpation pour fraude et corruption. Je ne pense pas que mon procès soit un procès politique, commencera-t-il par dire aux journalistes, avant d'ajouter qu'il n'est pas bon que les dirigeants de la nation, Nasser comme Sadat, soient l'objet de campagnes de diffamation. Une manière de souligner quand même que ceux qui lui reprochent d'avoir fait fortune à l'ombre de son frère aîné, le président Sadat, veulent surtout provoquer un scandale qui rejaillisse sur la personne, sinon sur la politique, du président assassiné. Et est-ce-met-elle sa date de rappeler qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il ne mérite pas la garde à vue ? Pourtant, il ne lui sera pas facile de convaincre ses juges que sa fortune ne s'élève qu'à 150 000 livres égyptiennes. La cour parle de 200 millions. Il y a là plus qu'une nuance. Mais le véritable problème pour ces juges est peut-être ailleurs. N'est-ce pas là d'abord le procès du régime du président Sadat ? Une manière pour son successeur, monsieur Moubarak, de s'affirmer politiquement et surtout de couper l'herbe sous le pied aux extrémistes religieux qui dénoncent bruyamment la corruption. Et les avocats de la défense de critiquer violemment la procédure suivie, je cite, par ce tribunal politique écouté. Esmat el-Sadat et deux de ses enfants resteront en détention préventive, jugement le 5 janvier. Afghanistan, tous les principaux dirigeants afghans, d'ailleurs le président Mabarak Karmal, viennent de quitter Kaboul pour l'URSS. Cette visite n'avait pas été annoncée et Radio Kaboul souligne que c'est la première fois qu'autant de membres du gouvernement partent ensemble pour l'Union soviétique et que cette visite pourrait être le prélude à d'importantes décisions sur l'Afghanistan. Pendant ce temps, à Paris, devant le tribunal permanent des peuples qui rendra ses conclusions demain, plusieurs témoins afghans ont dénoncé des crimes soviétiques. Portugal, démission la nuit dernière du Premier ministre Francisco Pinto Balcemao qui était au pouvoir depuis deux ans, la coalition gouvernementale en place ayant subi un échec relatif aux élections municipales il y a huit jours. Autre élection importante aujourd'hui en Europe, en Allemagne, élection régionale à Hambourg, mais test très attendu à trois mois des grandes élections législatives du printemps. Alors tout de suite les premiers résultats et les enseignements avec Michel Meyer. Et déjà une surprise. Sur les antennes de la télévision allemande, il y a quelques minutes, en bleu à gauche, la colonne chrétien-démocrate, 38% des voix au Parlement de Hambourg, défaite. En rouge, 52% pour les sociodémocrates de Willy Brandt et de Helmut Schmidt, gain de 10%, victoire. En somme, la majorité absolue. 6,5% pour les verts, une perte de 1%. Confirmation de la disparition parlementaire des libéraux en jaune, avec seulement 3% des voix. Ainsi, trois mois avant les élections générales de mars prochain, on peut parler d'un test révélateur. Certes, moins pour ce qui est des grands partis, comme la chrétienne démocratie et la social-démocratie, sauf que les sociodémocrates profitent de leur retrait des affaires au niveau fédéral. Pour les petits partis d'appoint, des conclusions intéressantes. Premièrement, les libéraux qui se partagent actuellement le pouvoir à bonne avec les chrétiens démocrates ne sont pas encore rétablis politiquement. Ils restent désespérément très en dessous de la barre des 5%. Suite à ces élections en bourgeoise, un deuxième constat, la stagnation des écolopacifistes. Ils ont d'indéniables problèmes de crédibilité face à l'opinion. Souvent, leurs questions n'étaient pas idiotes, mais invités à partager le pouvoir à Hambourg, ils ont surtout montré ici, dans cette ville hanséatique, leur incapacité à souscrire au moindre compromis. Une attitude intenable dans une démocratie. Attentats ou non, la réponse est essentielle s'agissant d'un accident dans une centrale nucléaire et qui plus est en Afrique du Sud. En tout cas, ce sont bien 4 explosions qui ont endommagé des bâtiments annexes de la centrale nucléaire de Keuberg, près du Cap. Michel Sroulov ici. Les explosions qui ont endommagé la centrale nucléaire en construction de Keuberg, à 15 km du Cap, se sont produites à plusieurs heures d'intervalle. Les deux premières déflagrations dans l'après-midi d'hier et les deux autres dans la nuit. C'est le réacteur numéro 1 qui est particulièrement touché. Il devait être chargé de combustible nucléaire dans les jours qui viennent. Sa mise en service, prévue en juin prochain, sera vraisemblablement retardée. L'étalement dans le temps des explosions et les parties endommagées laissent croire à un attentat. C'est du moins l'avis des experts français qui travaillent sur le site. Ce sont en effet des sociétés françaises qui construisent ces deux centrales de 900 MW chacune. Un contrat de 9 milliards de francs signé en 1975. Si sabotage il y a, il peut avoir comme auteur les militants du mouvement contre l'apartheid, ANC. Un mouvement interdit depuis 1960 et qui combat par la guérilla le régime sud-africain de discrimination raciale. Il est possible que ce sabotage soit une réponse au meurtre de 30 dirigeants de l'ANC tués par un commando sud-africain il y a 10 jours au Lesotho. Des dirigeants enterrés aujourd'hui. Le sabotage de la centrale serait alors une manière de prouver une capacité d'action intacte de l'ANC. L'URSS, mort du célèbre violoniste Léonide Cogan, il était internationalement reconnu et avait souvent été honoré par les autorités de son pays, artiste du peuple, prilénine et d'autres distinctions. États-Unis, amélioration sensible de l'état de santé de Barney Clark, premier homme à avoir subi la greffe d'un cœur artificiel. États-Unis toujours, mariage d'Armando Valediares à Miami, Floride. Le poète cubain, récemment libéré, après plus de 20 ans de prison, a donc épousé sa compagne à quelques centaines de kilomètres, à peine à vol d'oiseau, de ses anciennes gens. Enfin, pour en finir avec les informations internationales, la suite de notre dossier sur l'immigration. Vous savez qu'après la polémique qui entourait les mesures destinées à rendre nos frontières perméables, imperméables, pardon, nous avons voulu savoir ce qui se pratiquait à l'étranger. Hier, nous avions choisi l'exemple suisse, ce soir, le cas allemand, où là aussi, on a dû faire face à une immigration massive. Quai de Noël pour des voyages de vacances en direction de la Yougoslavie ou de la Turquie. Mais aussi, de plus en plus, l'attente pour un trajet sans retour. Sans retour vers des gares ou des usines allemandes qui se ferment presque hermétiquement aux étrangers. C'est là un processus qui a commencé dès les années 73, 74, dès les premiers signes d'une crise économique qui n'en finit plus. Depuis le milieu des années 70, insensiblement aussi, l'administration allemande a limité le peuplement des ghettos turcs ou yougoslaves de grandes villes comme Stuttgart, Cologne ou Dortmund. Tout aussi discrètement, une politique d'incitation au retour par des primes de départ sinon de refoulement des immigrés vers la Turquie ou la Yougoslavie a remplacé une politique jadis plus ouverte d'intégration des étrangers à la société ouest-allemande. L'intégration, une belle idée balayée par le marasme économique et la montée du chômage. Actuellement, en Allemagne fédérale, par exemple, quelques 600 000 Turcs sont encore occupés par l'industrie, un tiers de moins qu'en 72. Comme l'on dit communément, un dégraissage des effectifs a déjà eu lieu sous l'ère sociale démocrate. Il ne peut que se poursuivre sous l'actuel pouvoir chrétien-démocrate. Des mesures sont en préparation. Elles prévoient le tarissement total de l'afflux d'étrangers en interdisant notamment l'accès à l'Allemagne fédérale aux enfants d'immigrés âgés de plus de 16 ans. Dans un pays où ce sont désormais des Allemands qui ramassent les poubelles, une image assez impensable il y a seulement 10 ans, tout étranger est avant tout un chômeur potentiel. Cette politique restrictive des autorités ne s'accompagne ici d'aucune mauvaise conscience. L'Allemagne fédérale n'a pas de compte à rendre à des ex-colonies. Elle n'a pas de passé colonial. Aux étrangers qui partent volontairement ou non en dénonçant leur refoulement comme des actes racistes, on répond par un argument désormais standard. C'est en raison même du passé allemand qu'il faut veiller à ne pas franchir un certain seuil d'intolérance pour ne pas précisément réveiller l'hydre raciste. Or il se fait qu'en période de chômage, ce seuil d'intolérance est de plus en plus bas. Pierre Moroy souhaite l'institutionnalisation des conseils de quartier dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui à Lille. Sa municipalité veut donner l'exemple. Il s'agit de conseils de quartier élus au suffrage universel. Et puis un début de dissidence au sein du PS. La section socialiste de Montluçon a décidé de ne pas reconnaître pour l'instant la récente décision du comité directeur du PS renonçant à revendiquer la conduite de la liste d'union de la gauche pour les municipales de mars. Mais les choses peuvent encore évoluer en trois mois. Enfin, un peu de beurre dans nos épinards avant de parler sport et météo. Le fameux beurre communautaire, vous le savez, c'est toujours à cette époque de l'année que les stocks excédentaires de beurre, c'est-à-dire 400 000 tonnes cette année, sont mis sur le marché à moindre prix. On vend moins de beurre à l'Union soviétique pour cause d'Afghanistan. Il faut en acheter à la Nouvelle-Zélande, selon l'accord conclu avec la Grande-Bretagne. Résultat, trop de beurre pour Noël. Betty Durand. Il était une fois le beurre de Noël dans son bel emballage d'argent. Des plaquettes d'une demi-livre vendues au-dessous de 5 francs. 25% de moins que les autres beurres et pourtant paraît-il tout aussi bon. Et les gens l'achetaient, sans se poser de questions. Est-ce que c'est le moins cher ? Et à votre avis, pourquoi est-il si peu cher ? Je ne sais pas. Parce que c'est l'Europe, c'est tout. C'est l'Europe, effectivement. Mais ce beurre-là a son histoire qui vaut la peine d'être comptée. C'est celle d'un beurre en trop, en plus. Chiffré à 400 000 tonnes pour les 10 pays de la communauté. Les vaches européennes, tout à fait au point, produisent bien plus qu'on ne peut consommer. Le système mis en place au sein de la politique agricole commune maintient la régularité des prix aussi bien à la vente qu'à l'achat. En incluant, bien sûr, un mécanisme de subvention permettant au producteur de toucher pour son travail un salaire décent. Résultat, les technocrates du marché commun sont à certains moments submergés par cette marée laitière et décident, pour faire la soudure, de brader le beurre stocké. Cette année, 120 000 tonnes se retrouvent ainsi, à bas prix, sur le marché européen. Chacun des 10 pays a passé commande. La France, le plus gros client, 30 400 tonnes. Mais qui va payer la différence ? Les Européens, bien sûr, en l'occurrence, 8 francs par kilo, soit 900 millions de francs de subvention, sortis directement du budget de la politique agricole commune, financée lui-même par les 10 pays de la communauté. L'autre manière pour résorber nos stocks excédentaires, trouver des clients solvables à l'extérieur des frontières du marché commun. Et ceux-là sont en nombre très, très limités, car le beurre, nous ne sommes pas les seuls à en produire. Et l'histoire recommence, pour appâter ces hypothétiques clients, il faut leur vendre un beurre à bas prix, donc le subventionner. C'est ainsi que le beurre européen se retrouve moins cher sur des tartines étrangères que sur celles des partenaires européens. Dure réalité, fortement contestée par certains pays de la communauté, mais qu'il nous faut admettre, puisque c'est le prix à payer pour notre sécurité alimentaire. Fort maintenant, au cross du Figaro, la victoire chez les seniors de Boxe-Berger. Et puis, en ski, descente de la Coupe du Monde, aujourd'hui à Val-Gardena, avec une surprise à l'arrivée, la victoire d'un Suisse peu connu, dont le nom d'ailleurs n'est pas très simple à prononcer. C'est la raison pour laquelle je laisse à Roger-Isabelle le soin de vous la prendre. Val-Gardena. Si l'on n'appartient pas au petit monde du Grand Cirque Blanc, on connaît effectivement peu ou peut-être même pas du tout Konradin Katomen. C'est son nom. Et pourtant, ce skieur suisse de 23 ans avait montré le bout de ses spatules au championnat du monde de Schlemming, où il s'était attribué la médaille d'argent derrière l'autrichien Weirater et avait remporté la descente dans l'épreuve du combine. Et Konradin Katomen est un skieur tenace, obstiné même, pourrait-on dire, puisqu'il avait bien failli être évincé de l'équipe suisse de ski l'an passé pour manque de résultats. Mais le temps a travaillé pour lui. Et aujourd'hui, Konradin Katomen a inscrit pour la première fois son nom tout en haut de la liste d'arrivée d'une course de Coupe du Monde et ceci devant du beau monde les Autrichiens Erwin Rech et Franz Klang. Et les Français dans tout cela ? Eh bien, les Français sont beaucoup plus bas sur cette liste d'arrivée. Peut-être pas tout en bas mais encore bien trop bas avec Frédéric Ancet à la 21ème place, Philippe Werneret à la 23ème place et Bruno Pouguet à la 34ème place. Le miracle pour eux n'a pas eu lieu à Val-Gardenne. Le premier tiercé de la saison à Vincennes, il fallait jouer le 6, le 14 et le 11. Vous allez voir cette arrivée assez jolie qui peut rapporter dans l'ordre aux parieurs qui ont eu le nez creux pour 5 francs 51 066 francs 50 et dans un ordre différent 5 560 francs 50. Voici donc la dernière ligne droite. à Vincennes et la victoire du 6 devant le 14 et le 11. Le tout vous avez vu dans un ciel bien nuageux. Il y a eu d'ailleurs quelques flocons de neige sur Paris et d'une manière générale les crues se sont poursuivies aussi bien dans la région parisienne que sur tout le territoire français touché comme nous le disions hier en mains en droits. Alain Giloup-Pétré. En effet les inondations s'étendent de plus en plus de régions sont touchées par la montée des eaux. A la Charente qui tient la tête et la Dordogne la Drône la Vézère le Rhin la Meuse la Moselle il faut ajouter maintenant la Saône le Doubs la Loue en Franche-Comté la Garonne et ses affluents qui remontent à nouveau la Marne le Morin ici c'est le Morin le Loin la Seine d'autres cours en Ile-de-France commence à faire par les deux autant le savoir que la tempête qui a pénétré en France cette nuit n'arrangera pas les choses il faudra attendre le prochain coup de froid pour que les rivières retournent à leur lit ce qui n'est vraiment pas le cas sur ces images de Luc Bachofen et demain le vent mauvais sera là la tempête elle est très méchante cette tempête regardez là elle est même très impressionnante la voici regardez cet énorme tourbillon 930 millibars au coeur de la dépression des vents de plus de 150 km heure fort heureusement le plus gros passera sur la mer du nord ce sera pour les Danois mais il y aura quand même de beaux restes demain sur toute la France ça a commencé aujourd'hui vous l'avez tous vu si vous étiez dans l'ouest la carte pour demain maintenant région par région vous voyez que bon dans l'ensemble c'est du mauvais temps y compris au sud du pays où il y aura certes quelques petites éclaircies avant l'arrivée du mauvais temps le mauvais temps qui surtout à mi-journée se situera de l'embouchure de la Gironde au nord du massif central au nord des Alpes au nord-est et au sud du bassin parisien avec des inondations bien sûr de la neige à montagne plus abondante en pleine et il fera doux sur toutes ces régions là sur le nord-ouest le ciel progressivement deviendra variable on verra apparaître le soleil mais il y aura encore beaucoup d'averses et surtout de fortes très violentes rafales de vent de sud-ouest à l'intérieur et d'ouest sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique les températures quant à elles phénomènes assez curieux pour le nord-ouest du pays le maximum ce sera le matin le minimum ce sera l'après-midi alors voici les températures de l'après-midi net rafraîchissement vous voyez par le nord-ouest 4-5 degrés maximum 14 degrés en Corse ce sera le maximum de toute la journée de toute façon demain lundi 20 décembre pas de minute de soleil en plus ou en moins ça ne bouge pas le 8h42 couché 16h54 c'est la Saint-Théophile c'est également la fête des Abraham des Isaac et des Jacob voilà c'est la micro de Théryon que vous retrouverez à 22h40 ce soir après une spéciale que je vous recommande une fois encore sur Brigitte Bardot tout de suite après ce journal bonne soirée à tous et à demain 20h si vous le voulez bien Sous-titrage Société Radio-Canada